Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler Forza Horizon 5, mais pas dans l'angle gameplay, jeux, voitures et tout ce que vous voulez. Non, 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 non. Il y a une information assez importante que vous avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur Twitter. Moi, j'ai relayé sur Twitter et j'ai relayé également sur le Discord Forza Horizon. Eh bien oui, il y a des petits changements au sein de l'équipe de développement de Forza Horizon. Au sein de l'équipe de FH, au sein de l'équipe tout simplement de chez Playground, puisqu'il y a quelques départs qui ont été annoncés sur les réseaux sociaux. Des départs, vous allez me dire, bon, ok, pourquoi pas ? De toute façon, comme dans n'importe quelle entreprise, on change de boîte parce qu'on veut évoluer, on veut changer de carrière, on a des objectifs qui changent un petit peu en cours de vie et heureusement. Mais là, il s'agit quand même de Mike Brown. Et oui, Mike change de crèmerie. Il va faire une grande mise à jour de sa carrière, comme il le dit sur Twitter. Je suis ravi d'annoncer que je suis maintenant directeur de la création chez Maverick Games, un nouveau studio AAA indépendant à Limington Spa. J'ai hâte de pouvoir partager plus avec vous. Donc, Mike Brown, pour ceux qui ne connaissaient pas, Mike Brown, c'est quelqu'un qu'on voyait régulièrement dans les Let's Go, dans les lives de Playground, qui nous expliquait justement les nouveautés qui allaient arriver dans Forza Horizon. C'est quelqu'un qui était dans l'équipe de FH depuis pratiquement le début. Donc, c'est quelqu'un qui a vu évoluer Forza Horizon, qui a participé à l'évolution de Forza Horizon. C'était le créatif directeur de Forza Horizon, donc il a quand même pas mal œuvré pour faire de Forza Horizon une licence, quoi qu'on en pense, on n'est pas là pour parler de ça, quoi qu'on en pense de FH5, de l'évolution, des tournures du jeu et ainsi de suite, il a quand même participé au fait d'asseoir FH comme une licence totalement incontournable dans le monde du jeu vidéo, de voiture, en monde ouvert, clairement. Donc, il y a une petite partie de cette équipe qui s'en va, une petite partie, ils sont six qui quittent le studio Playground pour aller créer donc Maverick Games, un studio qui va a priori développer des jeux en monde ouvert, c'est des choses qu'ils connaissent plutôt bien dans ce domaine-là. Il n'est pas question, pour l'instant, de jeux de voiture. On n'a pas eu d'informations, en tout cas de ce que j'ai pu voir et pris le temps de regarder un petit peu. Il n'est pas question de jeux de bagnole dans l'immédiat, donc on verra sur quoi ils vont travailler. On va suivre ça de toute façon. Il y a pas mal de choses qui circulent sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit dans différents articles qui ont été pondus. Par exemple, c'est nos amis d'Xbox Squad comme d'habitude. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc plusieurs autres développeurs de chez Playground qui sont partis. Ils sont 6 à avoir quitté Playground, ils sont 6 à avoir quitté l'aventure Forza Horizon pour créer ce nouveau studio. Un nouveau studio qui va bien évidemment grossir, évoluer et dont on entendra peut-être parler par la suite. Attention, petite précision, Maverick Games n'est pas un studio, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, ce n'est pas un studio Xbox. Ça n'a rien à voir avec l'univers Xbox, Microsoft à proprement parler. Donc c'est vraiment une boîte à part qui est complètement détachée de Playground ou autre. Ils sont allés partir à l'aventure, ils sont partis pour essayer de tenter de créer autre chose et peut-être parce qu'ils avaient une vision un peu différente de ce qu'est devenu, de ce qu'est devenu FH, de ce qu'est Playground. Voilà, tout simplement, c'est une évolution de carrière comme on peut tous en avoir dans notre vie et j'espère qu'ils vont vraiment se faire plaisir et qu'ils vont vraiment développer un bon jeu. Pour l'instant, on n'a pas d'informations là-dessus, ça va prendre quelques mois, ça va prendre quelques années sans doute. On a hâte de voir tout ça. Quel impact ça va avoir sur Forza Horizon 5 ? Eh bien, il n'y a que 6 personnes qui partent, que 6. Playground, je crois que c'est 350 personnes dans ces eaux-là, donc ne vous inquiétez pas, Forza Horizon, de toute façon, la feuille de route, elle est déjà largement tracée. On sait comment fonctionne le jeu aujourd'hui, on a la rotation des différentes saisons, on sait comment ça fonctionne. Le deuxième DLC a déjà été annoncé en début 2023. On n'a pas de date précise pour l'instant. En parallèle à ça, j'ai aussi vu qu'il devrait peut-être y avoir une conférence Xbox qui devrait arriver d'ici fin janvier. Peut-être qu'on aura plus d'infos et sur FH et sur Forza Motorsport. En tout cas, c'est ce qui nous préoccupe le plus. La feuille de route d'FH5, elle est tracée. Peut-être même déjà celle d'FH6. Enfin, je l'espère en tout cas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Même si c'est le créatif directeur qui part, il est clair qu'il va être remplacé, qu'il va y avoir de nouvelles têtes pensantes qui vont orienter le jeu peut-être différemment, peut-être le prendre dans sa continuité. Comme je le disais, il n'y a que 6 personnes. Donc, c'est une petite équipe. Après, je n'ai pas regardé en détail qui faisait quoi et qui était aux commandes de quelle partie de Forza Horizon. Mais en tout cas, on est tranquille. Sur le 5, sur le 6, à mon avis, il est déjà aussi mis sur des rails. Peu ou prou. Et on aura des nouvelles, je l'espère, assez prochainement. Bon. C'était en tout cas néanmoins important d'en parler. Parce que, comme je le disais, Mike Brown, c'est quelqu'un qui était dans l'équipe depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui nous parlait régulièrement. Si vous suivez la chaîne, c'est vrai que je faisais souvent état de leur live. Let's go. Je vais continuer à le faire d'ailleurs, que ce soit avec lui ou avec d'autres. Et c'est vrai qu'il communiquait. Et ce que je trouvais vraiment génial, c'est qu'il communiquait toujours avec ferveur, avec passion, les modifications qui étaient amenées dans le jeu. Et ça, c'est un truc que, en général, les développeurs, c'est un petit peu compliqué. La communication et eux, ça fait quand même deux. Et lui, il avait cette faculté de pouvoir nous donner quand même envie de tester, de regarder, de faire saison après saison. Et ça, c'était vraiment plaisant. Donc, j'espère qu'il va apporter toute cette ferveur, toute cette envie à Maverick Games. Et j'espère surtout qu'on va avoir des informations prochainement sur ce qu'ils vont développer. Voilà. C'était important de faire cette vidéo quand même, parce que ça touche à Forza Horizon 5, ça touche à Playground. Et si vous avez vu passer l'information, vous avez eu quelques compléments de ce qui a été dit sur les réseaux. On se retrouve très prochainement pour la vidéo du Forzaton. Quelques nouveautés sur FH. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Allez, à très très vite. Ciao.